First, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. What ? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs, aux artistes, à tous ceux qui nous offrent une vision du monde différente. Aujourd'hui, je reçois Rebecca d'Autremer, tout simplement une des plus grandes illustratrices d'aujourd'hui. Elle a à son actif plus d'une quarantaine de livres illustrés, dont le désormais célèbre Princesse oubliée et inconnue, mais aussi un magnifique Alice au Pays des Merveilles, et plus récemment, son dernier livre en tant qu'autrice illustratrice, Les riches heures de Giacominus Gainsborough. Bonjour Rebecca. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, dis donc tu m'as pas rajeunie avec ton résumé. Oui, je suis désolé, j'ai rappelé les princes à oublier. Non, non, j'assume, j'assume. Je crois que ça reste encore, t'es plus connue ou pas ? Oui, oui, gros, best-seller quoi, oui. Malheureusement. On le saura. On le saura, oui, on le saura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu es aujourd'hui une artiste installée, dont le monde attend les œuvres avec impatience. Mais si on revient un peu plus loin, comment tout cela a-t-il commencé ? Oh, alors, oui, tu es très gentille avec moi. Écoute, aujourd'hui, moi j'ai 47 ans. J'ai publié mon premier livre en 1996. Donc voilà, c'est du XXe siècle tout ça. Et ça a commencé par un goût très très prononcé pour le dessin, la peinture, tout ce qui était production d'images dès ma toute petite enfance. C'est très très marqué, comme pour beaucoup d'autres. Et ma chance à moi, ça a été que je suis née dans une famille où j'étais vachement soutenue. Mon père était très attentif au goût de ses enfants et avec l'envie de les pousser, évidemment, à s'épanouir dans un domaine qui leur plaisait. Puisque lui a eu une histoire différente. Enfin bon, bref, ce serait l'objet d'un autre podcast. Mais donc mes parents étaient très attentifs à ça. Et c'était une évidence pour moi que je me plaisais dans le dessin et de façon générale dans tout ce qui était production des mains et visuelle, voilà. Les couleurs, les matières. Je cousais, je bidouillais, je bricolais. Et donc j'ai des souvenirs de dessins d'enfance très forts. Je crois que j'ai commencé ma première BD. J'avais 7 ans, je crois. Je me rappelle très bien d'avoir entrepris une bande dessinée. J'ai fait plusieurs pages. C'était quand même... C'était l'histoire dont tu te souviens ? Parfaitement. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Ça s'appelait « Le mystère dans la poubelle », je me rappelle. Une histoire d'une maîtresse qui faisait des cambriolages de bijouterie. Et il y avait une petite fille dans la classe qui s'apercevait que la maîtresse ou le maître, je crois, était un super bandit et qui cachait les bijoux de ces cambriolages dans la poubelle de la classe. C'était un polar suspense. Ah non, mais il s'était hyper construit et tout ça. Et j'avais fait plusieurs pages au crayon de couleurs, je me rappelle. Non, non, j'ai des souvenirs d'enfants, même de dessins d'enfants, même plus anciens. La maternelle, je me souviens de... Je ne sais pas si ça t'intéresse de savoir ça, mais mon plus vieux souvenir de dessin, je pense que je devais avoir 3 ans, la maîtresse nous avait donné à colorier un petit canard sur ces feuilles qui existaient à l'époque, imprimées à l'alcool, qui avait une odeur très caractéristique, d'alcool violette. Il fallait qu'on colorie un petit canard que j'avais choisi de colorier en jaune. Je trouvais que l'idée était sublime. Et j'avais déjà conscience que j'avais une petite capacité en plus des autres pour dessiner. En tout cas, c'était mon impression. J'avais déjà pas mal d'orgueil dans le domaine. Et pour montrer aux autres enfants que j'étais meilleure qu'eux, donc pleine d'orgueil, je coloriais le canard sans regarder ma feuille. Et je m'entends et je me vois encore coloriant. Je fais des grands gestes, c'est pas très radiophonique, mais coloriant mon petit canard et en train de regarder les autres négligemment, l'air de dire, vous avez vu la classe ? Et je me rappelle tourner la tête, réobserver mon petit canard. Et j'avais horriblement dépassé ce qu'il ne fallait pas faire. Et une humiliation qui a marqué ma vie. Depuis, je lutte pour surpasser cette humiliation. Je crois que tout vient de là. T'as arrêté de dessiner des petits canards à les yeux fermés ? J'ai compris qu'il fallait être un peu plus humble et se mettre au travail. Ok, donc tout ça s'en est suivi naturellement, des études d'art ? Oui, alors voilà. Toute mon enfance serait marquée par ça. Et puis, des parents qui m'ont poussée dans ce domaine. Alors que je n'avais pas, moi, forcément, en revanche, le caractère pour envisager d'être illustrateur ou peintre ou artiste. Parce que d'abord, je n'avais aucune connaissance de ce que pouvait être le métier. Mais mon père, qui était plus clairvoyant que moi, m'a dit, écoute, commence au moins des études dans ce domaine et on verra. Moi, j'ai toutes mes amies, elles devenaient profs de maths. Donc ça me semblait beaucoup plus sûre. Donc je suis née à Gap dans les Hautes-Alpes. Donc à 17 ans, je suis montée à Paris, comme on disait. J'ai fait... Mes parents ont payé l'atelier de Sèvres, qui à l'époque était un atelier assez récent. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'années. C'était une très bonne année où j'ai appris beaucoup de choses. Je dois dire que ma fille, qui a fait l'atelier de Sèvres il y a 2-3 ans, je ne suis pas sûre de la façon dont ça a été tourné, cet atelier. Mais enfin, ils obtenaient quand même des bons résultats pour les entrer au concours. Pourquoi ça a tourné ? C'est devenu une grosse, grosse boîte à... Ça fait pas parce que c'était déjà un peu, mais là, j'étais assez étonnée. Parce que c'est assez cher, c'est ça, les ateliers de Sèvres ? Oui, de toute façon, c'est privé, c'était cher. Mais il y avait un côté un peu plus... Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'esprit a bien changé. Ils obtiennent de très bons résultats pour les entrées aux arts déco et tout. Donc ça doit rester un bon atelier. Voilà. Et j'ai raté le concours des arts déco une première fois. J'ai passé un an à l'ECV, école de communication visuelle, une école qui existe encore, qui paraît qu'a pris beaucoup d'ampleur. Je me suis assez copieusement emmerdée, je crois. Et j'ai fini par rentrer aux arts déco à ma deuxième tentative. Parce que tu as commencé à apprendre le graphisme, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et aux arts déco, d'ailleurs, j'ai suivi le cursus de graphisme. Parce qu'à l'époque, je ne suis pas sûre non plus que ça ait beaucoup changé. Et il y avait un grand mépris pour le domaine de l'illustration de la part des professeurs de graphisme. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai perçu. Donc j'avais un petit intérêt pour l'illustration. Après, j'étais ouverte un peu à tout. Et donc, j'ai suivi le cursus graphisme. Je me suis... Voilà, ça me convenait aussi. Les disciplines me convenaient. On faisait beaucoup de photos, de typos, mises en page, pubs, je ne sais plus trop. Pourquoi pas ? J'étais tout le temps fourrée au labo photo. Et en Ilu, je me rappelle, je ne pense pas me tromper, je crois qu'il y avait six élèves dans la sélection seulement. Ce n'était pas prisé, ce n'était pas couru. Maintenant, je crois qu'ils sont en surnombre. Et voilà. Peut-être grâce à des gens comme toi qui ont fait valoir un peu l'illustration jeunesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Je n'ai pas un très bon souvenir de ma scolarité aux arts déco, mis à part ça. Je pense avoir pas mal bien profité de l'école, des ateliers, parce que c'est une école qui offre des moyens énormes et gratuitement. Donc j'ai énormément profité du labo photo. Oui, je crois que la photographie, elle prend une grande part dans ton art. C'est ça. C'est ce que je pensais faire au départ en sortant des arts déco. J'avais un ami qui était photographe avec qui j'avais bossé un petit peu. Enfin, je rêvais de faire de la photo, mais plutôt de la photo composée. À l'époque, il y avait plein de boulot pour faire des pochettes de disque, par exemple, des choses comme ça. C'était un truc qui m'avait... Un compositing digital ? Oui, de la création d'images par la photo mise en scène, pas de la photo documentaire ou reportable. Puis à l'époque, on était encore en Argentique. C'était le basculement dans les années 95, 94. Je ne sais même pas si ça commençait à peine à exister. Donc, il y avait le plaisir du tirage et ça, j'aimais beaucoup. Mais entre-temps, aux arts déco, j'ai eu une chance... Enfin, tout mon parcours est fait de rencontres et de coups de bol incroyables. J'ai vraiment une bonne étoile. Déjà, la bonne étoile d'être née dans la famille où je suis née et puis la bonne étoile qui m'a fait rencontrer un professeur d'illustration dont je ne suivais pas les cours et va savoir pourquoi. Il m'a élu et il m'a présenté les éditions Gautier Langereau. J'étais simplement en deuxième année aux arts déco, même pas à la fin de la deuxième année. Alors, je devais fréquenter le cours d'élu comme ça, mais en option, pas en touriste. Je n'ai jamais compris pourquoi ce monsieur qui s'appelle Jean-Marie Lefahou m'a fait confiance et m'a dit, voilà, chez Gautier Langereau, il cherche des gens pour faire à l'époque des livres de coloriage et des décalcomanies. Donc, c'est de ce monsieur-là dont tu parles souvent dans tes... Oui, je lui dois tout parce que je pense que si... Enfin, je lui dois cette impulsion de départ parce que s'il ne m'avait pas poussée à rassembler les quatre pauvres dessins que j'avais... Je n'avais pas de dossier. Oui, j'avais fait un peu d'élu comme ça dans des cours optionnels, mais il m'a présenté donc cette maison d'édition. J'ai rencontré une directrice artistique qui m'a confié ses premiers travaux en ce qu'on appelait de l'imagerie, donc des décalcomanies, des petits trucs qui se sentent assez simples. Enfin, c'était des objets de qualité très moyenne et puis moi, je n'avais aucune compétence. J'ai fait des trucs absolument épouvantables. Mais bon, j'étais quand même contente de bosser là-dedans. Je gagnais mes premiers sous et tout à la main puisque à l'époque, pareil, Photoshop, les ordi, c'était grotesque. Il fallait attendre une demi-heure pour changer une couleur. Et si tu n'avais pas suivi ce cursus indiqué par ce professeur, tu aurais fait de la photographie ? Je me serais dirigée vers du... Parce que quand je suis sortie... J'ai commencé en seconde année aux arts déco à gagner ma vie en fait en élu en faisant de l'imagerie mais tout en me disant que c'était à côté. De toute façon, on m'avait bien expliqué que l'élu, ce n'était pas intéressant. C'était pour les femelles et que c'était pour les enfants. Pour les femelles. C'est un truc de nénettes. C'est moi qui dis femelles. Et on me disait à l'époque tu dessines des petits Mickey. Alors j'ai appris un truc super intéressant dans un de tes podcasts. J'entendais toujours les profs me dire tu veux dessiner des petits Mickey ? Et j'étais persuadée que c'était des petits Mickey et Pluto et Donald ou je ne sais plus. Moi aussi, je dois avouer. Et donc il y a un de tes... Arthur Depin. C'est ça, qui parle des Mickey qui sont le mot qui signifie les petits dessins. C'est un peu le même esprit mais du coup j'en ai voulu longtemps à Mickey. Donc voilà, j'avais appris que... Mais donc il y avait un mépris un peu pour cette envie de faire du dessin pour raconter des histoires souvent destinées aux enfants, c'est vrai. Qui fait que moi j'avais du boulot en élu mais je voyais ça comme quelque chose qui était un pisalé. C'était bon. Et en sortant des arts déco, je voulais... J'étais censée faire du graphisme. J'étais diplômée pour ça. Mais en fait, je n'avais absolument pas le goût de travailler dans des boîtes. On m'avait proposé, je me rappelle, il y avait Jean-Vide Merck qui m'avait proposé de venir bosser chez lui en stagiaire. J'avais refusé. En fait, ça me fait rire maintenant. Je me dis, tiens, si j'avais su ça, ça aurait été sûrement intéressant. Mais j'aurais eu une vie toute autre. Et de caractère plutôt timide, réservé, un peu sauvage, je me sentais incapable d'intégrer une boîte et de travailler avec un groupe. J'avais fait une expérience d'un stage dans une boîte de graphisme un mois, quand j'avais 20 ans. Mais je comptais les heures, c'était épouvantable pour moi de travailler en groupe. Donc, en sortant des arts déco, j'avais ces petits boulots chez Gauthier. Et puis, des boulots de maquettes dans des magazines sans beaucoup d'intérêt. Voilà, mais je m'en sortais. Et puis, Gauthier m'a proposé un premier album qui est sorti en 96, que j'ai fait laborieusement, donc sans aucune technique et aucun style que j'aurais pu développer auparavant. Et puis, ça s'appelait La chèvre au loup. La chèvre au loup. C'était un texte de Maurice Genevoix, donc un académicien. Un texte assez... Un beau texte, mais quand même assez ennuyeux. Une chèvre et un castor qui se baladent pendant 60 pages dans les montagnes rocheuses, poursuivies par des loups. Donc, j'ai fait mes premières armes sur cet album-là, mais toujours sans... Voilà, en exécutant un peu le travail du mieux que je pouvais, parce que je suis plutôt quelqu'un de sérieux et beau-sœur, mais sans me dire que mon avenir était là. On m'a proposé un autre album, puis un autre. Entre-temps, j'ai fait trois enfants, je précise que mon emploi du temps était chargé. Donc, en 5-6 ans, j'ai fait quelques albums, quelques enfants. J'ai grappillé de ci, de là. Et puis, le temps passant, je me suis aperçue que l'illustration prenait de plus en plus de place, que je gagnais ma vie avec ça, sans en avoir vraiment cherché. Je n'ai jamais démarché pour trouver du boulot. D'autres éditeurs m'ont appelée en voyant certains albums que j'avais faits chez Gauthier. Puis un jour, je me dis, mais c'est vachement bien. Donc, il serait temps de se prendre au sérieux et d'essayer de progresser. Et là, basculement. Ah oui, basculement. Oui. Juste avant, ton premier album en tant qu'autrice. C'est un peu ça. C'est au moment d'un livre qui s'appelle L'Amoureux, qui est sorti en 2004, où j'étais auteur. Et j'ai senti que j'avais monté une marche un peu, techniquement, parce que je me suis pris en main, j'ai raconté mon histoire. Et puis aussi parce qu'il se trouve que le livre a eu du succès et ça a déclenché un autre type de carrière, entre guillemets. C'était ton premier livre en tant qu'autrice ? Oui. Parce qu'au clair de la terre qui est sorti... C'est un recueil de poésie. C'est un recueil de poésie. C'est vrai que je me souviens pas. Mais c'est vrai que sur ce livre-là, j'avais expérimenté beaucoup techniquement. Je l'aime bien ce livre-là, c'est tout bancal, c'est très maladroit, mais il y avait beaucoup de collages, des choses... Finalement, ce livre-là m'a procuré beaucoup de travail. Quand il est paru, d'autres éditeurs l'ont vu et m'ont appelé. Moi, je démarchais pas. Je cherchais pas de ce travail. J'en avais pas besoin. J'avais mes gamins et ça. Et les choses sont... C'est pour ça que j'ai dit que j'ai beaucoup de chance parce que toutes les choses sont venues avec le temps. Il faut de la patience. Ça s'est étalé sur plusieurs années, mais les choses se sont venues à moi un peu naturellement et au beau moment. J'ai vraiment une chance incroyable. Et on a l'impression quand on t'entend que le dessin était un peu annexe à l'époque où tu sors des arts déco alors que tu dessinais depuis... J'avais mis sur un piédestal tout ce qui était graphisme, typo et tout ça alors que c'est pas là où je me sentais forcément le mieux même si je m'en étais bien sortie à l'école. Et l'élu, on m'avait bien expliqué que non, c'était... Mes copines me disaient mais fais de la séno, c'était pas assez intello, c'était pas assez... On sentait pas à la hauteur de tout ce que tu voulais faire ou que tu as choisi ? Je prenais pas l'élu au sérieux, je me disais que c'était pas forcément le plus intéressant, c'était une niaiserie quoi. Donc c'est bête, c'est bête. Donc j'ai aspiré à des choses qui ne me convenaient pas parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et quand j'ai réalisé que déjà je m'éclatais, et en plus je gagnais ma vie, et en plus on me donnait du boulot, et en plus ça marchait, c'est absurde, j'ai un peu honte de dire ça. Après c'est l'époque qui voulait ça, la concurrence était moins rude. Donc arriver à ce stade-là sans le vouloir, il ne faut pas exagérer. Le seul chose que j'ai fait de positif et de volontaire, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un projet, je l'ai fait du mieux que je pouvais. De toute façon, c'est ma nature. Alors, avant de parler de tous tes projets qui sont assez multiples, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment donné le goût pour l'illustration auquel tu te réfères souvent encore aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si je m'y réfère encore, mais je me rappelle avoir eu presque un choc visuel en voyant le livre de Lisbeth Swerger dans une vitrine de débrairie du magicien d'Ose, qui est une image que beaucoup de gens connaissent, une aquarelle avec des énormes boules de coquelicots rouges sur un fond gris bleu et les personnages du magicien d'Ose. Une aquarelle qui est faite avec une facilité, il y a un aspect technique aussi, on se demande comment elle a conduit son aquarelle. Bon, là c'est pour les aquarellistes qui pourraient me comprendre, mais j'adore les aquarelles en général. Tu sais, il faut conduire son jus selon un chemin stratégique pour que ça sèche au bon endroit au moment. Et je suis restée des heures devant cette couverture en me disant comment est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle est passée par ce chemin-là pour pousser les pigments dans la flaque d'eau, en plus de la composition qui était très belle. Donc c'est vrai que Lisbeth Swerger, oui, c'est quelqu'un qui m'a plu dans son dessin, dans ses compos, dans son aisance incroyable. Donc elle, c'était plutôt une aquarelliste parce que je n'ai pas son imagerie en tête. Oui, c'est ça. En fait, elle-même est très inspirée de Rackham, si ce n'est que Rackham, je trouve qu'il y a, bien sûr, c'est très talentueux, mais il y a un côté un peu, j'ose le dire, un peu plus gris, un peu plus sale, un peu poussif, même des fois un peu pâteux. Enfin, je suis bien moins sensible. Le dessin est brillant, mais je trouve qu'il est moins beau en couleur, par exemple. Oui, je l'ai dit. Et elle, voilà. Bon, c'est un mythe, Rackham. Oui, c'est un mythe, mais... Mais Lisbeth Berger, on le voit, à ses débuts, elle a été très inspirée, c'est vraiment, on le voit, il y a vraiment une parenté très proche, évidente. Et puis après, elle a allégé les choses, modernisé dans ses formes et dans les compos, c'est plus épuré. Et voilà, ça devient quelque chose de... Peut-être à l'époque, tu dis qu'aujourd'hui, tu t'y réfères pas forcément. Mais est-ce que t'essayais d'aspirer à ce genre de... Alors oui, franchement, je suis sûre de lui avoir pris des choses. Elle avait des personnages avec des formes très bombées, comme ça, ses personnages avec ses petits bras, petites têtes et grosses robes. Il me semble bien que ça m'a poussée à faire la même chose. Et puis, voilà, je pense que c'est une personne et peut-être la seule que j'ai observée et dont j'ai reproduit volontairement ou pas certaines choses. Et après, j'ai très vite lâché l'affaire et je n'ai plus du tout observé les autres illustrateurs. Parce que déjà, le danger du copiage est évident. Je me suis inspirée de beaucoup d'autres choses, plus de peintures, de photos. Donc, je n'ai pas des milliers de références techniques autres que cette personne. Puisqu'on parle technique, justement, tu parles de l'aquarelle. Toi, tu fais tes peintures à la gouache, mais avec un aspect qui se rapproche un peu de l'aquarelle. Alors... C'est mon ressenti. Mais pourquoi pas avoir choisi l'aquarelle pour faire, par exemple, comme une disbesse ? Oui, j'ai fait beaucoup de choses par défaut. Je peux te parler de la technique très précisément. Je ne voudrais pas être ennuyeuse. Alors, pourquoi j'ai commencé à la gouache ? Parce que quand j'ai fait mes premiers boulots, alors que j'étais étudiante des livres de coloriage, le livre de coloriage, le principe, c'est un gros dessin aux traits noirs et puis une version colorée que les enfants vont copier pour... Je ne réexplique que les livres de coloriage au cas où certains l'auraient oublié. Et à l'époque, donc pas de Photoshop, on ne pouvait pas faire clic-clic pour remplir des zones et j'avais de la gouache sur mon bureau. J'ai fait des appelats à la gouache qui paraissaient assez indiqués finalement. J'aurais pu faire à la critique mais j'ai fait à la gouache. Donc c'est ça que j'avais sur mon bureau, déjà de la linéale, même marque, même truc. Et après, je me suis contentée d'utiliser le matériau que j'avais sur mon bureau que j'avais déjà un peu utilisé pour ces livres de coloriage et j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec ça et je n'ai jamais rien testé d'autre avant des années. Alors, j'avais envie... Je l'utilisais, cette gouache, comme de l'aquarelle, donc vraiment pleine de flotte et franchement, gouache et aquarelle, j'ai rarement pratiqué l'aquarelle mais c'est quand même un peu la même chose. L'avantage de la gouache, c'est qu'on peut aussi travailler en beaucoup plus épais, en pâte et avoir des choses beaucoup plus denses. Mais on peut donc aussi l'utiliser façon aquarelle sur des zones humides où le pigment va s'étendre et faire des dégradés si on y arrive. Et puis, tu disais les accidents ou pas, si on y arrive. Et au début, je n'y arrivais pas du tout. Donc, j'avais envie de faire de l'aquarelle mais je merdais lamentablement. Avec l'aquarelle, on ne peut pas se reprendre. Si on revient sur la zone, j'explique ça pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je ne sais pas si c'est intéressant, mais si on revient sur une zone aquarellée et au pinceau, on bousille tout. Il faut un geste... Vous voyez, à la radio, il faut un geste sûr, mener ces pigments là où ils doivent aller et basta. On ne peut pas repasser. Donc, n'arrivant pas à obtenir ce que je voulais à l'aquarelle, je me suis dit, coûte que coûte, je veux garder mes dégradés et ma transparence que je devrais obtenir avec un système d'aquarelle par petites touches, donc avec une maîtrise plus lente et j'ai commencé à travailler par pointillisme. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai créé ma façon de faire que les gens ne comprennent pas toujours en observant les originaux. C'est du pointillisme aquarellé qui me permet d'avoir de la transparence... Avec de la gouache. Mais pour moi, vraiment, aquarelle à gouache, je pense que... Il faudrait que j'essaye un jour, je pense que je peux faire la même chose avec de l'aquarelle. Mais voilà, qui me permet de garder une transparence, donc c'est extrêmement aqueux et des dégradés qui me plaisent, des volumes, des variantes de couleurs, mais point par point. Alors maintenant, je sais faire de l'aquarelle, je maîtrise beaucoup mieux mes pigments et l'humidité de mon papier et je mélange les deux techniques. Du point à point très long et du geste très rapide et plus sûr. Oui, parce que tu as un compte Instagram et quand on voit sur ton compte Instagram le niveau de détail dans lequel tu vas, c'est assez impressionnant. Après, c'est vrai que ça fascine beaucoup les gens, mais c'est assez bête. C'est juste une question de désirer. Si je veux aller jusqu'à un point de détail, je le fais. C'est une question de temps, de maîtrise un peu de... Il ne faut pas avoir la main qui trempe, mais ça, ce n'est pas une performance technique. C'est une question de volonté. C'est une question de patience, d'acharnement et un peu de débilité et de crétinisme artistique puisque ça demande du temps. Ça, c'est toi qui le dis. Il y a un côté crétin à s'obstiner. Mais voilà, c'est ma façon d'être. Mais est-ce que c'est par rapport de la méditation ? Oui, complètement. Cette espèce de trance du détail ? Complètement. Parce que faire un... Par exemple, j'aime bien dessiner les cieux. Un dégradé que je pourrais obtenir en 10 minutes que je pose d'ailleurs sur ma feuille en général façon aquarelle avec papier humide et pigments qui se répandent tout seul gentiment avec un dégradé parfait. Moi, je préfère le faire point à point parce que je trouve que ce n'est pas la même chose et ça, par contre, ça va me prendre une journée. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est crétin ou pas. D'accord. Alors, on avait commencé à parler de ton premier livre qui allait lancer véritablement ta carrière même s'il était déjà lancé. C'était L'Amoureux. Oui. Comment s'est passé la genèse de ce livre ? Oh, c'est très modeste. J'avais cette vague petite idée de raconter une conversation d'enfant qui se questionne sur ce que c'est qu'être amoureux et j'avais un petit souvenir d'enfant. C'est vraiment très gentil. Effectivement, quand j'étais à l'école primaire et j'avais un petit camarade qui était extrêmement pénible avec moi et ma maman m'avait dit il t'aime bien, c'est sûr, il doit être amoureux de toi. J'avais trouvé ça stupide à l'époque et j'étais terrorisée et voilà, me souvenant de cette petite histoire, j'avais écrit ce livre d'un enfant insupportable qui terrorise une petite fille et puis tout le monde lui dit non, non, mais il est amoureux. Et donc, je raconte, je vais officialiser la fin de l'histoire pour ce qui me concerne. J'ai effectivement reçu un message un jour de ce petit garçon il y a quelques années, donc 30 ans plus tard, qui a fini par me déclarer sa flamme posthume. Donc, ma mère avait raison. Je lui ai envoyé le bouquin en réponse. Il faut refaire un livre. Non, non, je suis arrêtée là. Bref. C'est marrant ça. Oui, oui. Il m'a dit tu as marqué mon enfance, j'ai toujours été très amoureux de toi. Et il n'avait pas lu le livre ? Non. Il avait été coordonné par un biais complètement autre ? Non, non, non. Il m'avait vu passer un, je ne sais pas, un petit interview, un petit reportage, je ne sais pas. Donc, il savait ce que je faisais, mais je ne pense pas qu'il ait eu le livre. Et donc, je lui ai dit écoute, oui, tu m'as pourri ma jeunesse, tiens, mais par contre, tu m'as bien aidée par la suite. Donc, c'est peut-être lui qui va sortir un livre sur sa déception ? Je ne sais pas. Mais il a un métier intéressant, il est devenu spécialiste des loups dans le parc des écrins dans les Hauts-Alpes. Je trouvais ça super sexy, en fait. D'accord. Oui. Ça lui va bien. C'est dit. Et du coup, on peut le comprendre, c'est ce que tu as ressenti profondément dans ta jeunesse qui a permis de... Oui, c'est plus un prétexte, je ne vais pas dire ça... C'est pour la blague. C'était un prétexte. Je trouvais ça amusant. J'avais peut-être quelques jeunes mots en tête, je ne sais pas. C'était vraiment sans prétention. Donc, j'ai proposé le texte à Gauthier Langro qui l'a refusé pendant 2-3 ans en me disant que ça ne marcherait pas du tout, comme souvent dans les premiers albums. J'étais très soutenue par une directrice artistique chez Gauthier qui était vraiment mon... à qui je dois aussi énormément la première rencontre que j'avais faite au moment des livres de coloriage qui s'appelle Marie-Vonne Denizet. Donc, c'est une seconde personne à qui je dois énormément, qui m'a fait confiance, qui m'a proposé pas à pas des projets, qui m'a toujours suivie, qui a attendu que je progresse pour un jour me soutenir dans cette proposition sur le livre de l'amoureux. Donc, qui a été refusée par l'éditrice au départ. Puis, en insistant un peu, on a fini par le publier. Et ça a très, très, très bien marché. Et puis, j'ai obtenu un prix qui existe toujours, qui s'appelait, qui était plus récent à l'époque, le prix sorcière, des librairies sorcières. Oui, qui existe toujours. Oui, oui, voilà. C'est un assez beau prix. Et donc, je remercie les librairies d'ailleurs parce qu'à l'époque, j'étais tellement intimidée quand on m'a remis le prix que je n'ai strictement rien dit. Mais ça m'a... Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de... Oui, je me rappelle de la remise de frilles. Je me suis dit merci, mais je suis partie avec mon papier. Et donc voilà, ça, ça a commencé à m'installer un peu davantage en librairie. Et puis, juste après, il y a eu l'album Princesse. Princesse, dont tu ne veux plus parler, j'ai l'impression, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que ça a été un succès énormissime et que j'ai fait du mieux que je pouvais. C'était chouette à l'époque et c'était quand même assez nouveau. Mais ça a eu un tel succès que... Et aussi, c'est vrai qu'avec l'éditeur, on a beaucoup exploité l'imagerie de ce livre. que moi-même, je me sens un peu... C'est devenu un peu écœurant et je comprends qu'il y a aussi des gens qui n'en pouvaient plus. Et puis après, le succès est toujours un peu suspect. Ah bon ? En France, oui, je pense. Donc, c'est marrant. Le temps passe et maintenant que je change les choses, on me dit j'aimais pas du tout Princesse, mais c'est bien ce que tu fais. C'est marrant. D'accord. Ça, c'est des retours anecdotiques peut-être. Oui, oui. Ah ben non, mais le succès de livre est indéniable. C'est une question de chiffres. Et puis, il a été surtout traduit dans... Peut-être pas exagéré dans le monde entier, mais en 20, 25 langues. Même les Américains l'ont traduit, c'est dire. C'est dire si ça a marché. D'accord. Et ça, ça t'a apporté d'autres scénarios, d'autres textes à propos de Princesse ? Un succès commercial tel qu'on fait des livres pour la gloire et pour la beauté du geste, certes, mais enfin, il y a un aspect commercial chez les éditeurs, chez les libraires. Enfin, ça serait peut-être de ne pas en parler. Donc, c'est sûr que ça m'a donné une liberté incroyable auprès des éditeurs. Beaucoup de propositions parce qu'ils ne sont pas fous. Ils font ce qui marche. C'était un livre aussi que mon éditeur m'avait dit qu'il ne marcherait pas. Ah bon ? Oui. Mais on dirait qu'en fait, tous les livres qui marchent sont des livres au départ refusés par les éditeurs ? Je ne leur jette pas la pierre. Personne ne peut prédire du succès d'un livre. Oui, bien sûr. Bien malin, celui qui peut jurer que tel ou tel livre marchera. Mais à l'époque, pendant 3-4 livres, il y avait l'amoureux. On m'a dit non, c'est pas bon. Le Princesse, on m'a dit que ça ne marcherait pas parce que le personnage de couverture faisait la gueule. Enfin, elle n'était pas souriant. Les personnages ne sont pas très souriants. Donc, on m'a dit qu'il faut la faire sourire. Au départ, le personnage était borgne. On m'a dit d'enlever le cache-œil. Ils ne voulaient pas qu'elle soit borgne. Ils m'ont dit que ça ferait peur aux lecteurs, aux grands-mères et tout ça. Donc là, j'ai cédé sur ce point. Mais en revanche, je n'ai pas fait sourire mon personnage. Donc, on m'avait prédit le pire. Et bon, ça a été inverse. Et je ne sais plus ce que je voulais te dire. Pourquoi la prochaine réédition sera avec un œil borgne ? Alors, c'est vrai. Tiens, la prochaine fois, depuis le temps. Mais je ne m'en occupe plus trop de ce livre. Je lui laisse. J'imagine. J'ai tourné la page. Non, il m'a tellement... Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus de ce livre. J'ai eu l'idée farfelue qui n'a pas duré. J'ai dit, écoutez, je vais le réillustrer. Je n'en peux plus. Redonnez-le-moi. L'éditeur était super content de l'idée que je puisse réillustrer de trucs. Mais non, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il y a trois tomes qui sont sortis quand même. Non, mais c'est des... Alors, parce que ça a tellement marché qu'il y a eu les versions petit format, grand format avec CD, musique, avec carnet, et pas carnet et en petit format souple à trois euros en trois petits bouts. Mais c'est le même livre à chaque fois. Et il y a eu des éditions intéressantes en petit format et puis des éditions super cheap qui n'étaient pas terribles. D'accord. Merchandising, quoi. Oui, oui, carrément. Oui, vraiment, vraiment. Mais j'en ai aussi... Ça m'a aussi donné une aisance financière telle que j'ai pu explorer et faire d'autres livres beaucoup plus confidentiels en sachant que ça se vendrait moins, mais explorer des types de graphismes très différents. Juste après Princesse, j'ai fait un livre que très peu de gens connaissent en noir et blanc qui s'appelle Le Grand Courant d'Air. Mais rien à voir. Je l'ai chez moi. Bon, ça n'a rien à voir, non ? Ça n'a rien à voir. C'était très surprenant, mais c'était assez marrant. On voit que tu expérimentes plein de choses et on se demande si la colère qui est exprimée dans le livre est la colère que tu as ressentie en le faisant ou je ne sais pas. Tu ressens ça ? Les pages sont déchirées. Mais c'était après Princesse. Je voulais surtout, parce qu'on m'appelait toutes les dix minutes pour me proposer un nouveau livre de Princesse, et je ne voulais surtout pas recommencer, je ne supportais pas. Et j'ai voulu montrer que je pouvais faire autre chose. Donc je l'ai fait, mais comme c'était plus difficile, c'est du noir et blanc, c'est plus difficile à vendre, que certaines personnes ne connaissent. Ce n'est pas complètement noir et blanc, c'est un peu trop noir, mais très pastel. Non, mais ça n'a rien à voir avec le livre. C'est moins sucré que le livre de Princesse. Qui n'est pas un livre si sucré que ça, ce bouquin de Princesse ? Parce que maintenant, on dit que c'est un bouquin de Princesse parce qu'il y en a plein partout, tout le monde a fait un peu la même chose. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est écœurant. Mais à l'époque, il y avait moins de livres comme ça et Philippe Le Chermire qui a écrit le texte, il s'était creusé la tête et ensemble, on l'avait cherché justement à faire des personnages un peu nouveaux. C'est l'objet du livre. Il y avait des personnages, des princesses moches, des laides, des moustachus. J'ai mis un trave, j'ai mis des princesses insectes. Il avait fait un premier... Une borne aussi. Comment ? Une borne aussi. Voilà, on avait vraiment... Il y avait cette volonté de bousculer un peu les choses et après, on a résumé ça en disant c'est un livre de princesse. Mais non, à la base, justement, on essayait de renouveler un peu ces trucs-là. C'est pour ça qu'il a eu du succès, sans doute. Oui, je pense. Il était à contre-courant. Mais après, il y a eu tellement de bouquins, les princesses du monde, les princesses du machin, les princesses à la cuisine. Je comprends l'écœurement de ce domaine-là. C'est dégoûtant. Alors justement, tu parles de Philippe Le Chermire, mais tu travailles aussi beaucoup avec Thaï-Marc Le Tan, ton mari. Comment ça se passe, les collaborations avec des auteurs ? Est-ce qu'ils arrivent avec le texte ? Enfin, tu viens de dire que vous en discutez un peu avec Philippe Le Chermire, justement. Là, sur princesse, après, on arrête d'en parler. Mais ce qui était bien, je ne connaissais pas Philippe à l'époque. Il avait envoyé son projet à l'éditeur, qui me l'avait soumis. J'avais lu, j'avais dit, ouais, bon, les princesses, c'est pas trop mon truc. Et comme j'avais pu discuter avec Philippe au téléphone, dont j'avais eu le contact, et j'avais dit, quand même, ça serait bien qu'on remette un peu des princesses un peu bizarres et tout. Et il avait été à l'écoute et c'était son idée au départ. C'était un dictionnaire au départ, son projet. Et il avait bien voulu rebondir sur mes envies de personnages aussi à moi. Donc, on avait, c'était son idée au départ, mais il avait, voilà, on avait construit un petit peu quand même le truc ensemble. Donc ça, c'était ma première expérience en collaboration avec un auteur, parce que jusqu'alors, j'avais fait des albums d'auteurs qui ne sont plus de ce monde ou d'auteurs que je n'avais jamais rencontrés. Des gens qui envoient le texte et tu les luces. Voilà, on te le donne et tu exécutes le truc. Là, j'étais plus, c'était moins intéressant, c'est vrai, mais bon, pour commencer, c'était bien. Donc, première expérience avec Philippe, comme ça, en collaboration. Et puis après, Taïmark, donc mon homme, qui me disait depuis longtemps, je veux écrire, je veux écrire. Je lui ai dit, bah tiens, le premier livre qu'on a fait ensemble, c'était Baba Yaga. Je lui ai dit, bah moi, j'aimerais bien faire une histoire de Baba Yaga. J'adorais ça, enfant. Et je lui ai demandé, j'ai dit, si tu veux réécris-moi l'histoire de la Baba Yaga. Donc, ce qu'il a fait, et là, en pareil, je pense qu'ayant l'auteur sous le coude, j'ai dû bien l'embêter sur l'écriture. On a dû, je ne me souviens plus, mais on a dû construire un peu le livre ensemble. Et donc, avec Taïmark, ça a toujours été des projets communs sur des thèmes, voilà, choisis ensemble. Après, il y a le travail d'écriture de Taïmark, puis, voilà, remise en question du texte selon les images que je peux faire. Donc, avec Taïmark, c'est le plus intéressant. Avec Philippe, sur les deux autres projets qu'on a fait ensemble, c'est un peu différent. À chaque fois, sur le journal du Petit Pousset et les histoires de la Bible, il m'a parlé des projets qu'il avait en cours qui n'étaient pas censés être illustrés à chaque fois. Et à chaque fois, je lui ai dit, ah, ça m'intéresse. Et du coup, les projets ont évolué selon... Mais là, il était vraiment à l'initiative des projets. On n'a jamais parlé d'un projet commun ensemble qu'on aurait abouti. Avec Taïmark, c'est différent. Sur le dernier qu'on ait fait avec Taï, c'est le Yeti. On avait décidé de bosser sur le Yeti. D'accord, ensemble. Ensemble. On choisit un thème commun et voilà. Et si on doit garder un livre parmi les quarantaines de livres que tu as faits ces 20 dernières années, à part le dernier, parce qu'on va en parler, est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as le plus d'émotions ? Ou tu gardes le... C'est dur à dire. Les livres, il y en a que j'aime moins que d'autres, c'est sûr, ou plus que d'autres, mais je les aime bien pour des raisons différentes. Déjà, ce que j'explique souvent, parce qu'on me pose souvent la question, mais un livre, c'est un moment de vie. En plus, moi, j'ai une technique quand même assez longue, donc j'y consacre au moins quelques mois. Donc, chaque livre correspond à un moment de ma vie. Donc, ça me rappelle des moments de vie. Donc, il y a des moments de vie plus ou moins heureux, plus ou moins épanouis. Donc, ça influe beaucoup à mon idée sur le livre. Donc, il y en a qui me rappellent des grossesses, des moments de questionnement, des moments de rush épouvantable, de vacances passées à bosser. Et puis... Ça, ça se ressent dans les livres que tu illustres ? Ou est-ce que, avec leur culte, tu t'en... Ça, c'est au lecteur de le dire ? Oui. Après, il y a des livres que j'aime plus ou moins parce qu'ils correspondent à des moments où j'ai senti que j'obtenais ce que je voulais, que j'avais fait un progrès ou au contraire que je m'en lisais dans la technique ou que je m'étais perdue en voulant trop bien faire. Donc, c'est des esprits un peu différents quand même à chaque fois. Il y a une progression générale, mais il y a des livres où je me dis, tiens, voilà, techniquement, j'ai atteint un truc, j'avais monté une marche, mais c'était chiant parce que j'ai aimé trop de technique ou je suis très critique sur ce que j'ai fait. J'espère toujours faire un truc génial un jour et à chaque fois, je regarde le livre passé en me disant, oh, allez, le prochain, il va être top. D'accord. Alors, tu as participé à un film d'animation à une époque qui s'appelait Carity, la maison des comptes où on peut voir dans l'artbook, par exemple, 2009, où tu as fait carrément la maison de Carity, enfin, la maison des comptes en maquette. Comment tu as vécu l'expérience du film à l'époque ? Pareil, coup de bol, pas possible, c'est honteux. On m'avait proposé de travailler au départ sur un court-métrage qui faisait partie d'une série qui s'appelait Les Tableaux, dans les studios et productions La Fabrique, qui avait l'habitude de travailler avec des illustrateurs pour proposer un univers graphique à cette série qui était assez modeste au départ. Puis bon, je la fais courte, ça s'est transformé, c'est devenu un long-métrage, il y a la boîte Superprod qui était très costaud à l'époque, qui a repris de projet et c'est devenu un long-métrage et moi je me suis retrouvée auteur graphique d'un long-métrage alors que je voulais juste faire quelques dessins pour faire un petit cours vite fait. Donc ça a été un peu la claque. Et tu avais envie de faire de l'animation ? Non, pas du tout. Ce n'est pas que je n'avais pas envie, je n'avais ni envie ni pas envie, comme beaucoup de moments dans ma vie, je me suis retrouvée là-haut. Il y en a qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment et souvent je me dis que ce n'est pas possible, je me retrouve souvent au bon endroit au mauvais moment. Et je n'en tire aucune fierté mais je me dis que j'ai un bon ange. Je me dis que ce n'est pas possible, j'ai eu trop de chance, la chance va tourner, il va m'arriver des bricoles, c'est sûr. J'ai eu mon lot. Donc Hérédie, c'est typiquement ça. Je voulais m'amuser parce que j'avais rencontré Marcelino Truong et Laurent Corveusier, donc illustrateurs qui avaient bossé pour La Fabrique, qui avaient eux-mêmes travaillé sur un des projets de cette série Les Tableaux à La Fabrique et en gros, je répète toujours la même chose mais ils m'avaient dit tu vas là-bas chez eux, donc c'est dans les Cévennes, ils sont sympas, c'est des hippies, tu fais trois dessins, trois décors, c'est bon, tu vois tes trucs bouger, c'est sympa, tu passes qu'un jour au soleil et tu reviens chez toi, c'est fini. Ah d'accord, ok. Donc j'ai envoyé trois bouquins là-bas. C'était l'une des premières fois de ma vie que je fais une démarche volontaire. Et ils m'ont rappelé qu'un jour après, donc je me suis dit ouais super, 100% de mes démarches ont abouti, je me rappelle. Quel orgueil mon Dieu. C'est bien d'être excitée par la réussite. Ouais, j'étais contente par le côté je demande quelque chose, on me répond. Je trouvais ça formidable. Donc ça a commencé comme ça, ils m'ont envoyé un scénario que je trouvais sympa, j'allais dire 100 plus, mais c'était excitant d'avoir cette nouvelle expérience. Donc ça, c'était chouette. Et après donc, ce projet a pris cette ampleur avec changement et de réalisateur et la fabrique était toujours coproducteur. Mais cette nouvelle boîte donc Superprod avec Clément Calvé qui a pris le truc en main et qui l'a tiré vers un long métrage avec des enjeux très différents et une machinerie et une équipe très différente. C'est là que j'ai rencontré justement Rémi Chaillet dont on parlait. Que j'avais reçu sur ce podcast. Voilà, qui a travaillé avec Dominique Monferry qui a réalisé le film et qui a travaillé au board qui avait repris le board quand le projet s'est transformé. Donc je me suis retrouvée dans les studios d'animation à Vincennes chez Superprod. Je me rappelle ma première visite. J'ai été terrorisée. Il y avait des tas de gens qui attendaient de moi que je leur dise bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Graphiquement, on ne me demandait pas plus mais je me rappelle un délai Richard Després qui commence à me parler de trucs sur son ordi ça allait à toute vitesse mais je ne comprenais rien. Je ne savais pas du tout de quoi il me parlait de compositing. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais rien. J'avais une idée de l'image, des couleurs et tout ça mais je ne savais strictement rien. Et Dominique Monferry, le réalisateur qui lui était un cadeur de l'anime extrêmement expérimenté qui a été d'une gentillesse folle parce que moi des fois je boudais parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais et il a eu la patience de se plier à mon incompétence et mes caprices. Je ne me suis pas fait d'ennemi je crois. J'ai gardé quelques amis sur la prod donc je pense que j'ai quand même. Mais donc j'ai souffert j'ai souffert de déconvenue de voir que je ne pouvais techniquement pas faire ce que je voulais et en même temps je me suis quand même impliquée et entre autres j'ai fait cette petite maison en carton pâte là parce qu'on me demandait toujours d'écrire le lieu principal du film qui est donc une maison et surtout une bibliothèque une très belle bibliothèque où se déroule une grosse partie du film et alors c'est comment quand on voit la bibliothèque de la fenêtre ouest et c'est comment quand on rentre par la porte machin je dis écoutez les gars vous m'emmerdez et un été j'ai pris des petits bouts de bois, des cartons et j'ai fait toute la maison en maquette et je me suis prise au jeu comme souvent elle fait quoi elle fait 80 cm de large la bibliothèque doit faire 30 cm sur 30 cm et je me rappelle avec mes enfants j'ai fait atelier petit livre de bibliothèque c'est des petits livres qui font 8 mm de haut et j'ai rempli les rayons de la bibliothèque un à un je me suis éclatée à faire ça je crois l'avoir fait assez bien tous les bouts de mur s'enlevaient les portes s'ouvraient j'ai acheté un fichail et j'ai fait des photos et j'ai recréé une ambiance qu'on retrouve quand même pas mal dans le film avec cette espèce de drapée de rideaux un peu opaques qui marque l'espace de la bibliothèque et puis toute une charpente en bois que j'ai réalisé mon papa est charpentier donc je sais ce que c'est qu'une ferme et des lintos et des voilà des poutres et donc j'ai recréé cet espace en bois d'une vieille bibliothèque avec un escalier une courcie une espèce de bibliothèque un peu à l'ancienne mais un peu brin de ballante enfin et je suis arrivée chez Superprod avec ma pauvre maquette fait de briquet de broc mais qui avait une gueule quand même alors les gens étaient waouh super et après il y a je travaille avec Patrick Hermosilla qui est encore chez qui bosse encore qui faisait de la 3D à l'époque et qui a modélisé entièrement en 3D la bibliothèque pour faire des sets qui donnaient parce qu'il y a un gros travail de perspective qui donnait au mec qui faisait le layout et qui reproduisait enfin bref voilà du coup ils auraient pu faire des photos j'ai fait beaucoup de photos oui mais au final lui il a modélisé tout et et donc il voilà hop il shootait le décor c'était très simple du coup parce que finalement c'était encore plus simple voilà c'était vraiment du luxe c'était la partie luxe de la fabrication du film et il y avait des sets voilà des 3D qui étaient très figés très raides et les 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 avec le trait qu'on avait travaillé ensemble une espèce de sensibilité de trait qu'on avait essayé de définir et puis des espèces de basculements de coups de poing dans la perspective remettaient ça un peu de guingois pour que ça soit cohérent avec le style que je voulais d'accord parce que tu avais fait déjà plein de paysages pour montrer oui de toute façon après j'avais fait alors ça c'est la partie maison architecture qui nous a aidé c'est un peu anecdotique en fait c'est vrai qu'on aurait pu ne pas passer par là mais voilà n'ayant aucune expérience j'ai fait des choses aberrantes j'ai investi beaucoup de temps dans certaines choses peut-être dont on n'avait pas besoin mais en même temps puisque c'était là on s'en est servi et sinon j'ai fait énormément de décors de référence enfin énormément peut-être pas tant que ça mais de décors de référence peints à la main j'ai dessiné tous les personnages mais j'ai mis la main sur les turns parce que ça ne me plaisait pas puis je n'avais pas de connaissances techniques donc je ne me rendais pas compte que je ne pouvais pas obtenir les turns c'est quand on tourne autour du personnage oui le personnage que tu vois sous toutes ses faces évidemment l'animation 2D contraint beaucoup le dessin des personnages on ne peut pas tout animer donc ça j'ai découvert ces choses-là on me disait ben non tu ne peux pas dessiner des fleurs sur un t-shirt c'est trop compliqué j'étais furieuse pauvre Dominique il a souffert il a été patient avec moi donc finalement tu as appris complètement le projet en main j'ai complètement appris j'ai appris il y avait des gens professionnels autour qui ont été sympas avec moi et qui ont bien voulu m'expliquer me dire ben non là tu ne peux pas faire ça et puis qui ont servi les choses que je leur donnais c'était évidemment un travail de collaboration mais graphiquement oui on peut dire que j'ai mené j'ai été auteur graphique de ce film sans concurrence personne ne m'a embêté là-dessus je me rappelle que Dominique Monferri avait du mal avec une espèce de perspective qui se cassait la figure il était un peu plus classique dans sa tête donc il a eu un peu du mal parce qu'en animation souvent on fait des perspectives déformées pour que la caméra suive les personnages ah oui pour l'aspect technique mais moi je te parle simplement du style des perspectives de flou pour le style pas pour servir le montage ça c'était un truc que je ne connaissais pas donc j'en tenais absolument pas compte donc ils se sont cognés ces genres de choses et après comme j'étais impliquée quand même bon après c'est ma façon de faire j'aime bien aller jusqu'au bout des choses donc il a fallu rencontrer les équipes de gars au layout qui se faisaient à la fabrique donc en France et puis la couleur se faisait à Turin à la Lanterna Magica et j'ai rencontré les équipes et j'ai essayé de définir un procédé pour faire la mise en couleur des décors à partir de textures que j'avais extraites de peinture à la main que j'avais fait moi dans les livres auparavant là ça devient très technique quoi ouais bah je m'arrête là mais voilà en fait c'est du la mise en couleur c'est du c'est de la texture manuelle ouais on a fait une banque de textures de mes textures manuelles à moi et c'est comme du papier collé en fait donc on a une espèce d'impression peinte mais je sais pas trop quelle impression on a d'ailleurs donc là j'ai bossé avec les équipes italiennes pour la mise en couleur et puis j'ai checké avec l'aide d'autres DA j'ai fait de la direction artistique pour tout contrôler les décors et ça t'a donné le goût pour le film d'animation puisqu'il me semble que t'as essayé de faire un projet oui et non d'animation derrière qui s'appelle Miles ouais bah après bon alors j'ai indéniablement j'ai appris des choses sur la fabrication d'un film en 2D et sur le process et toute cette grande machinerie infernale et Clément Calvet le producteur de Superprod qui a rouvert à l'époque une boîte dont il est dirigeant maintenant qui pourquoi ça m'échappe j'aurais rendu visite la semaine dernière mon dieu comment ça s'appelle une boîte de prod non pardon c'était Alphanim à l'époque je me trompe Superprod c'est sa boîte maintenant j'ai dit des bêtises depuis le début Superprod c'est la boîte de Clément Calvet maintenant et c'était Alphanim la boîte qui a produit Kheriti à l'époque autant pour moi et donc Clément Calvet qui a rouvert Superprod juste après Kheriti je crois m'a dit bon maintenant est-ce que tu veux pas faire ton film voilà et t'as dit oui et j'ai dit bon tu crois et donc on a essayé de lancer un projet j'ai travaillé avec Timearc donc sur un scénario on a proposé des choses on a mis en place il a commencé à développer le truc on a fait un teaser on a commencé à financer trouver des tas de trucs CNC tout ça et puis c'est dur c'est long d'attendre de rassembler tous les fonds des fois on y était presque des fois non des fois il faudrait changer ça dans le scénario pour que un tel suive et tout on est allé au Cartoon Movie ah oui oh c'est long je suis pas sûre que si demain il me dit ça y est j'ai bouclé le budget bien sûr j'irai si ça se fait pas je me dis oh ouf je suis très partagée ah tu sais pas encore si c'est le truc est en voilà il est en cours faudrait redemander Rémi Chayet il me semble qu'il en parlait il a dû mettre 10 ans pour aboutir son film donc c'est très très long ces trucs là donc là on est dans ce stade là mais c'est vrai que ça fait 2-3 ans que moi je bouge pas trop je crois que là il faudrait c'est un projet dont le scénario est un peu le cul entre deux chaises qui est pas pour les tout petits des projets typiquement un peu difficiles à vendre qui sont un peu adultes un peu enfants c'est pas trop donc ça ça inquiète un peu les chaînes qui sont susceptibles de mettre la main aux porte-monnaie je me demandais si t'es pas devenu un livre parce que Elvis c'est parti au départ plutôt d'un livre c'est parti d'un album que j'avais fait avec Taïmar chez Gauthier qui s'appelait Elvis et après ça a évolué mais à la base c'est cet album là d'accord mais sauf que maintenant il s'appelle Maïs pour des tas de raisons et puis l'histoire a beaucoup évolué mais je suis partagée pour l'animation j'ai revu Clément Calvé il y a une semaine on évoquait l'idée éventuellement de faire un long métrage avec mon dernier album aussi sur le petit personnage Jacobinus mais je suis très partagée c'est un investissement en temps, en énergie dingue je vais le redire encore un petit coup je suis un peu sauvage je suis bien toute seule à travailler chez moi j'ai aimé apprendre plein de choses avec ces équipes et j'ai appris indéniablement plein plein de choses est-ce que je suis prête à recommencer ? si ça vient à moi ça se fera mais c'est vrai que je ne force pas beaucoup je n'ai pas beaucoup d'efforts pour que ça se fasse alors justement ton dernier livre Les riches heures de Jacobinus Gainsborough que tu as écrit illustré qui est le récit d'un petit lapin enfin petit qui devient grand puisque c'est de sa naissance à sa mort alors j'y ai trouvé tout un tas de références comme déjà Gainsborough est-ce que c'est en rapport avec le peintre Thomas Gainsborough ou est-ce que c'est en rapport avec Gainsborough ou est-ce que c'est complètement détaché de tout ça ? j'ai... ensuite après il y a la grand-mère de Jacobinus qui s'appelle Béatrix alors j'imagine que c'est lié à Béatrix Potter enfin après il y en a d'autres je ne vais peut-être pas... écoute... est-ce que tu as essayé de mettre tout un tas de références ? il y a des références et puis on m'en a prêté que je n'ai pas mise on m'a prêté une culture d'histoire de l'art incroyable que je n'ai pas comme celle-là à Gainsborough ? alors si quand même je sais qui est le peintre Gainsborough mais je suis arrivée à ce nom Gainsborough pour d'autres raisons je raconte... je voulais... j'avais plusieurs objectifs en faisant cet album celui de revenir à quelque chose de... de plus doux plus accueillant pour les enfants revenir à un monde d'enfance et donc de travailler avec des animaux ça c'était... un objectif que je m'étais fixé et c'est vrai que j'avais en tête le monde de Béatrix Potter et l'espèce de confort qu'on a de rentrer dans ce monde où tout est mignon tout est parfait les petits jardins sont impeccables les petits pots de fleurs renversés sont renversés au bon endroit les cheminées brûlent parfaitement c'est quand même beau et puis Béatrix Potter c'est une super aquarelliste alors il y a le côté très british un peu... ouais un peu comme on dit cheesy de Peter Rabbit mais... mais c'est une superbe aquarelliste c'est une artiste incroyable et donc j'avais envie de me dire je vais me replonger dans un monde confortable et doux des maisons où on a envie d'être des jardins où on a envie d'être et j'aimerais bien faire ça alors je pense pas l'avoir fait totalement parce que moi je fais toujours des trucs même sans le vouloir il y a toujours de l'étrangeté un peu de bizarrerie des choses qui peuvent faire un peu plus inquiétantes mais je crois que ça peut être perçu comme ça donc j'ai pas le côté super mignon de Béatrix Potter et puis c'est très bien il s'agissait pas de copier mais au départ j'avais cet objectif et je voulais donc ça c'est une chose donc je savais que je voulais faire un petit lapin je savais que je voulais qu'il soit super mignon j'ai testé la mignonité de mon lapin ça c'est super mignon voilà je crois que ça a marché j'ai testé mes dessins sur les mecs les moins intéressés par les petits lapins du monde et je voulais absolument qu'ils pleurent de bonheur en voyant mon lapin et j'avais l'objectif de raconter une vie aussi donc d'évoquer une vie dans tous ses aspects très rapidement mais de la naissance et la mort de mon personnel et la mort des siens et ses inquiétudes et ses amours et ses avis ses amours ses emmerdes donc ça c'était la trame très grande et très vague de mon livre et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus et le nom du lapin voilà je voulais donc que ce soit une vrille réelle et je voulais donner à mon personnage je ne voulais pas l'appeler Jojo Lapin ou Pierrot Lapin mais lui donner un vrai nom identifiable unique que ce soit lui et pas un autre et confronter cette mignonitude absolue avec une vie unique banale mais unique et je voulais donc qu'il ait un nom pas du tout banal et à son nom à lui donc j'ai passé avec Taïmar qui m'a aidée qui prétend avoir été celui qui a trouvé le nom je prétends que c'est moi mais peu importe de toute façon j'en ai parlé avec lui on a passé une soirée à faire une liste de noms possibles et je voulais qu'il ait un nom de famille qui résonne dans la tête des gens c'est assez complexe je voulais que ça évoque quelque chose de l'histoire qu'il y ait une référence mais qu'on ne sache pas tout à fait parce que Thomas Gainsbourg c'est pas non plus un peintre c'est pas Picasso on voit bien que c'est un peintre mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait il y a la chanson de Gainsbourg je connais plus la chanson de Gainsbourg que Thomas Gainsbourg donc on sait il y en a qui ne savent même pas que le peintre existe c'est typiquement le nom que je voulais et ça me plaisait très bien que ce soit un nom qui évoque ou Gainsbourg mais ce n'est pas Gainsbourg ou Gainsbourg on ne sait pas très bien qui c'est et puis l'étranger aussi enfin un autre pays donc ben voilà j'ai choisi comme ça d'accord ces amis aussi ont tous des noms assez tard à discuter oui c'est un peu Polycarp Byron il y a un côté un peu désuet j'ai le plaisir à me vautrer là-dedans et puis pour le plaisir il y a des noms incroyables et puis il y a des noms plus simples comme Nils, June et Mona oui mais là c'est comme ça les noms de mes enfants pour les petits clins d'oeil il y a aussi beaucoup d'amis de mes enfants ça les faisait bien rire ces grands ados des guingandés qui se retrouvaient un petit poussin un petit chèvre alors tu soulignes souvent qu'il y a 12 tableaux dans ce livre mais est-ce que le chiffre 12 est un chiffre symbolique ou pas du tout ? non ça n'a rien de biblique parce que celle-là non ben c'est pas oui c'est vrai ça fait un peu chemin de croix non c'est 14 non pas chemin de croix mais genre les 12 apôtres oui oui non 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 les 12 coups de minuit non non ben 12 ça fait 12 doubles ça fait 24 pages 24 pages plus une page c'est des 24 heures ça fait une journée voilà il doit y avoir une logique qui tombe bien mais c'est pas du tout puis voilà on dit à l'éditeur je fais 12 doubles je vais pas faire 13 doubles ou 11 doubles ou 7 je sais pas mais c'est en tout cas le point de départ c'était ce livre construit en 12 tableaux effectivement 12 tableaux de grands moments de vie la naissance la mort un enterrement un rêve un départ une arrivée une guerre aussi une guerre c'est ça en fait quand j'ai refermé le livre le moment le plus fort pour moi c'était la guerre et je me suis dit mais peut-être que on vivra tous une guerre à un moment donné peut-être que c'est ça que tu voulais c'est ça je voulais des moments de vie quels sont les moments de vie qui marquent qui frappent certainement la perte d'un être cher forcément la rencontre de quelqu'un avec qui on va vivre forcément la naissance d'un enfant voilà des manques des frustrations c'est vrai que c'est un peu si on regarde il y a pas mal de choses assez négatives enfin négatives qui sont riches et positives parce que c'est la vie mais ce ne sont pas que des choses agréables comme on vend beaucoup dans les livres pour enfants en fait tu t'adoucis un peu tous les moments un peu un peu dur en disant que peut-être ou peut-être pas oui je reste assez floue l'écriture est particulière c'est pas que j'adoucissais mais ce que je voulais c'est qu'il y ait un mélange comme dans la vie de choses dures et pas dures par exemple la scène de l'enterrement dans la vie de Giacominus l'enterrement de sa grand-mère qu'il aime beaucoup et combiné avec le moment où il rencontre et il s'éprend de sa future femme enfin la personne avec qui il va partager sa vie et donc il va à l'enterrement il est complètement ravagé tout ça n'est pas très développé dans le texte mais ça serait ça l'idée mais il se rend compte à quel point il aime cette petite lapine là qui s'appelle Douce et il en conclut que l'enterrement était super finalement et souvent dans la vie c'est ça ce qu'on croit être mauvais elle a quand même produit des choses bonnes et inversement donc je voulais qu'il y ait cette petite cette petite subtilité là alors est-ce que tu veux faire vivre ton lapin dans d'autres histoires ? alors c'est vrai que c'est la première fois que je m'implique franchement puis c'est un texte où j'ai écrit davantage que dans les précédents et ouais j'aime assez mon personnage parce que c'est vrai qu'il y a le côté bon c'est vrai qu'il est très mignon mais je pense pas qu'il soit du tout enfantin il est pas destiné à être uniquement mignon et niaiseux je pense pas du tout que ce soit ça j'espère que non et c'est un lapin très réfléchi il parle peu je voudrais faire un livre de philo de philosophie jacobinesque ça serait mon prochain projet avec lui donc j'ai envie qu'il ait des choses à dire et à partager et oui c'est un personnage avec lequel je voudrais continuer à travailler d'ailleurs j'imagine que tout le monde n'a pas vu ce livre mais c'est certes c'est un lapin mais je ne l'évoque jamais on voit que c'est un lapin mais à aucun moment dans le texte il est mentionné que ce sont des animaux c'est de l'anthropomorphisme assumé et honté d'accord c'est pas une vie de lapin qu'il a et oui je vais continuer à travailler avec ce personnage a priori mais j'aimerais non pas faire des séries d'albums qui auraient le même format et répéter le volume 1, 2, 3, 4 mais explorer différents types d'objets et même d'expressions artistiques dans cet univers et autour de ce personnage y compris théâtral voire cinématographique ah oui tu pourrais repartir dans le enfin peut-être pas dans le cinéma d'animation en 2D peut-être plus voilà j'ai pensé à l'anime enfin il y aurait plein de choses mais voilà je me dis plutôt que de faire de la série d'objets je vais faire je crée un monde un personnage et j'explore différentes choses alors est-ce que le livre dont m'a parlé ma libraire préférée en papier découpé qui va sortir en octobre est sur le sujet de Jacob Nice c'est ça donc là c'est donc un projet un peu particulier donc tout le monde dit pop-up c'est pas du tout un pop-up il n'y a pas de hop ça ne pop pas c'est du papier découpé avec la technologie du papier découpé au laser maintenant qu'on a qui permet de découper les trucs incroyablement fins la vraie dentelle bon je ne suis pas la première à le travailler mais je vais travailler sur le modèle d'un autre livre que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait le petit théâtre de Rebecca et qui sont des livres un peu assez luxueux puisqu'il y a une centaine de pages découpées les unes derrière les autres qui fait que le livre est complètement creusé dans son épaisseur et on recrée un espace entier dans l'épaisseur du livre c'est de l'objet presque et alors là je vous le dis tout de suite j'avais vu un livre qui est sublime je conseille à tout le monde d'aller voir ça d'un artiste qui s'appelle Olafur Eliasson qui fait beaucoup de choses dans différents domaines et qui notamment a fait un livre qui s'appelle Your House ou My House je ne me souviens plus qui est un livre vraiment un objet d'art énorme qui est offert à 15 centimètres d'épaisseur où il a creusé entièrement l'épaisseur d'une maison et on tourne les pages et on passe comme au laser la tranche d'une maison on passe les portes on passe les pièces on passe les murs les fenêtres de la maison et selon le niveau où on est dans la maison graphiquement la découpe de la page est très différente c'est magnifique c'est un livre sans parole c'est juste une maison creusée dans une épaisseur de livre et en voyant ce livre-là je me suis dit c'est génial mais bon c'est des livres à des dizaines de milliers de dollars qui ne sont pas du tout grand public je me suis dit moi je veux faire ça je veux creuser dans l'épaisseur d'un livre avec cette technologie de découpe au laser et faire un objet magnifique mais qui soit accessible à tous mais qui soit accessible c'était ma question c'est ça pas à 10 dollars non ça doit être temps il doit y avoir un zéro de plus même sur le haut la fure donc le projet c'est ce principe de livre-là que j'avais exploité dans le petit théâtre mais le petit théâtre ne racontait rien c'était juste une galerie de personnages et un espace un peu théâtral créé parce qu'il y avait 100 personnages issus de mes autres livres les uns derrière les autres mais là j'avais ce regret de ne pas avoir utilisé la technologie pour raconter quelque chose et là dans l'univers de Jacobinus j'utilise la traversée du livre creuser l'espace de l'épaisseur du livre pour servir ma narration et mon propos qui est petit court mais il y a quelque chose c'est un rendez-vous donc au début du livre il y a un personnage qui va rencontrer a priori donc c'est Jacobinus au fond du livre qui attend et qui a donné un rendez-vous et on traverse tout le livre avec le personnage qui se rend au rendez-vous et le retourne et on entend penser en lisant le texte Jacobinus qui est au fond qui dit est-ce qu'elle va venir d'où le titre Midi Pile d'accord suspense un polar alors quasiment c'est quasiment c'est insoutenable le suspense est insoutenable donc c'est pas encore une amorce philosophique des prochains non ça c'était autre chose non non là c'est vraiment parce que là on est vraiment aussi dans l'objet et il y a bon c'est difficile à faire qu'en parler mais c'est compliqué de combiner toutes ces passes découpées les unes derrière les autres pour dévoiler au fur et à mesure que les pages se tournent des éléments qui servent la narration tout se cache bah oui dès qu'on bouge un arbre oh zut il y a le bateau qu'on voit derrière qu'il n'y a rien à faire dans le jardin qu'on est en train de traverser donc tout est voilà il faut placer les choses se cacher au bon moment au bon endroit et en même temps recréer un espace coréen mais il faut le voir pour le croire je crois alors je vais poser une petite question un peu plus philosophique justement ou pas d'ailleurs c'est peut-être pas philosophique c'est déjà où puisses-tu toute ton inspiration après 20 ans d'exercice comment est-ce que tu arrives à à trouver cette inspiration non j'ai énormément de mal à répondre à tout ça c'est pour ça que je l'ai posé ça m'arrive de de rencontrer des classes on nous demande souvent dans le cadre de salle on rencontre des classes d'enfants et à chaque fois où est-ce que vous trouvez votre inspiration et là je dis non je vous préviens j'ai un joker je ne sais pas répondre à cette question mais évidemment qu'il y a une réponse mais c'est hyper difficile de quoi est fait ton quotidien est-ce que le matin tu te lèves à 8h à 9h tu dessines à 18h tu arrêtes de dessiner alors évidemment je ne sais pas bien évidemment que je me nourris d'un tas de trucs je n'invente rien mais il n'y a pas de process évident au premier degré quand je travaille et que je suis sur mes planches je ne me dis pas tiens si je suis en manque je vais aller voir telle chose ou ça ne marche pas comme ça par contre à chaque fois que j'assiste à une que je vois une oeuvre d'art en général que ce soit de la musique du théâtre de la peinture que je lise un livre ça ça m'aide lire un livre va m'aider à faire une illustration voir une pièce de théâtre va m'aider à faire une illustration parce qu'il y a il y a des codes que je vais utiliser et le théâtre beaucoup je me dis tiens on m'a raconté ça de cette façon alors j'essaye de plus en plus j'essaye d'analyser un peu comment ça fonctionne je me dis ah ça c'est génial de prendre ce biais pour parler de ça il faudrait donner des exemples donc c'est sûr que tout ça me nourrit beaucoup en fait ce qui me nourrit le moins c'est l'illustration des autres alors ça c'est fini à part copier je vois pas ce que je peux en faire c'est vrai que du coup je m'intéresse assez peu enfin je m'intéresse comme ça en tant que lecteur peut-être mais pour mon travail le travail d'autres illustrateurs ne m'intéresse pas je refuse je m'en détourne un peu la photographie oui c'est le truc le plus évident et le plus facile et quand je suis vraiment en panne de tout que je dois pondre quelque chose j'ai énormément de bouquins de photos chez moi de toutes sortes des photographes anciens récents des photos reportages des tas de choses et ça m'arrive vraiment pour me nourrir comme un sportif mangerait un plat de nouilles avant de faire un trail j'ouvre une photo par exemple un gros bouquin de magnum et je feuillette et je vois des compos des corps dans des espaces des choses comme ça et des fois je me dis ah ouais ça c'est bien et à l'envers je vais raccrocher les wagons pour servir ce que je dois ce que je dois illustrer donc ça c'est le truc le plus évident mais je le fais un peu moins maintenant parce que sinon ça n'a pas tellement de sens sans en même temps de procéder comme ça j'ai moins besoin et est-ce que tu as peur de perdre cette énergie créatrice ? des fois je me suis posé la question je me dis c'est vrai que c'est long quand même il faut avoir l'énergie parce que c'est vrai que quand on n'a pas envie si j'ai pas envie de faire ce que je fais je n'y arrive pas je ne le fais pas c'est impossible on pourrait dire fais un effort mais non je fais des efforts parce que j'ai envie donc c'est vrai que ça m'inquiéterait de ne plus avoir envie parce que je crois que je changerais de métier mais je constate que j'ai toujours très très envie et j'ai peut-être eu un petit pas un coup de mou mais je travaille nouvellement avec Sardacane depuis 2-3 ans depuis 2 albums et ça a commencé à ronronner un peu peut-être avec Gauthier Langot c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé d'éditeur et là cette nouvelle rencontre m'a redonné une énergie incroyable et puis là j'ai envie d'écrire j'ai envie de faire plein de trucs je m'implique très très différemment dans mon boulot pour tout te dire j'ai l'impression aujourd'hui de commencer à faire mon métier j'ai passé 20 ans à m'être exercé et je me dis alors maintenant qu'est-ce qu'on fait donc ton métier pour toi c'est de raconter des histoires plus que d'illustrer finalement c'est ça je pense que j'ai consacré beaucoup d'énergie à la technique et ok c'est bien mais maintenant je me dis qu'est-ce que je vais faire avec ça j'ai l'impression que je voulais faire en vrai donc c'est super je me dis ah c'est formidable un terrain de jeu devant moi et c'est quoi ce que tu veux faire en vrai alors là justement je me dis effectivement on est là pour raconter je reconnais je me suis tellement impliquée dans la technique pour faire des belles images et de toute façon c'était pas compliqué parce qu'on peut aussi faire des livres de cette façon là il y a du public pour mais je me dis c'est trop dommage de faire ça et puis j'ose plus prendre la parole écrire raconter défendre une idée donc là j'ai plein plein d'envie j'ai l'impression que ça va pas rester que dans le domaine du livre parce que tu parlais de théâtre ouais j'aimerais beaucoup faire du spectacle vivant ça ça me ce sont les expressions artistiques qui me touchent le plus c'est quand il y a un être humain devant moi qui prend le risque de bouger de parler et de me dire quelque chose même les spectacles ratés mes meufs presque plus les spectacles ratés parce que je ne vois que l'acte de jouer et de cet artiste qui va essayer de faire un truc et s'il est à côté de la plaque je vois toute son humanité et tout ça ah ça me je peux pleurer là c'est vrai que tu sors de ce qu'il essaie de représenter ouais ça me touche tellement et si en plus évidemment ce qui est dans le spectacle est beau ce qui arrive quand même souvent c'est incroyable ça m'émeut aux larmes à chaque fois même des spectacles rigolos et alors quel serait ton objectif ultime si vraiment tu regardes tout ce que t'as fait et tu dis c'est bon j'ai fait ce que je voulais vraiment parce que là aujourd'hui t'as déjà un recul sur ça j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait d'avoir abouti je me dis là j'ai quelques outils j'ai les outils quelques outils techniques les connaissances des gens les portes ouvertes les moyens pour faire ce que je veux j'ai un terrain de jeu parfait c'est génial j'ai une chance inouïe donc maintenant qu'est-ce que je fais avec ça ? t'as pas encore la réponse je vois bien il y a plein de choses que j'ai envie de faire donc j'ai envie d'écrire davantage pour une fois ce que j'ai renié complètement pendant 20 ans j'ai envie de prendre la parole pour dire un des trucs spécifiques de partager des idées sur tel ou tel thème et de transmettre une idée ce que je n'ai jamais osé dire avant passer un message j'aime pas du tout cette phrase mais ça revient à ça justement ma question après c'est d'où te vient ce besoin de créer ? est-ce que c'est l'aventure la postérité ou justement délivrer un message ? oui je sais pour avoir écouté plusieurs podcasts je sais qu'effectivement j'aurais dû m'y attendre c'est hyper dur de répondre à ça je pense que ça change au cours de la vie pourquoi comme tout le monde j'ai dessiné comme une malade enfant pourquoi on est comme ça pourquoi je sais pas mais à ce point il y a beaucoup d'illustrateurs qui disent que les illustrateurs d'aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas arrêté de dessiner ceux qui ne dessinent plus il y a des enfants qui n'aimaient pas dessiner mais moi je pense qu'on commence par se créer un monde de protection je pense qu'il y a une fuite beaucoup même encore maintenant voilà il n'y a pas de moment plus confortable pour moi mentalement que de m'asseoir à mon bureau de commencer une image et de faire cette moment de méditation comme tu disais tout à l'heure de peindre des nuages pendant 8 heures d'affilée en écoutant la pluie si j'ai la chance qu'il pleuve dehors c'est parfait pour moi il n'y a rien qui me touche dans ces cas là donc je suis très bien je suis protégée de tout des attaques des ours des méchants et des bandits qu'il y a partout oui par contre c'est une aventure dont tu ne connais pas toujours la fin oui mais là c'est vraiment de la bulle la bulle assez égoïste et du plaisir du confort de la protection mentale donc ça c'est une chose bon après si on veut dire la vérité je pense qu'il y a en commençant à être professionnel il y a une motivation professionnelle d'orgueil les gens parce qu'on partage sa bulle avec les autres on la vend on a des retours qui peuvent être bon a priori qui sont positifs ceux qui détestent mon travail ne font pas la queue en dédicace pour venir me le dire donc on prend confiance en soi parce qu'on partage sa bulle avec les autres et qu'en plus ils sont contents de la partager et ils payent pour ça et donc ça flatte l'égo c'est un fait et ça donne du lagnac pour dire j'ai fait un livre encore plus beau qui va plaire encore plus donc c'est peut-être mal c'est peut-être mauvaise raison mais je pense ça participe à l'énergie en tout cas moi je travaille quand même énormément j'ai des horaires de dingue j'ai sacrifié beaucoup de choses en dehors dans ma vie pour pouvoir mener mes projets comme je voulais et je les fais aussi pour pouvoir partager mon travail avec ceux qui vont l'aimer en me disant je vais faire le plus beau livre du monde donc c'est de l'orgueil donc ça c'est une motivation c'est pas bien c'est un péché mais c'est là mais donc il n'y a pas que ça heureusement et en vieillissant je me rends compte que là je prends conscience que non j'ai réellement beaucoup plus envie de partager sincèrement les choses avec les gens indépendamment de ma satisfaction personnelle ou de la notoriété que je peux acquérir et là c'est vachement agréable en vieillissant un peu de sagesse peut-être et le vrai plaisir d'avoir des retours de gens qui ont été heureux parce qu'ils ont vu telle ou telle chose ça paraît bête mais sur le livre Jacobi je mets des retours incroyables des gens qui ont été émus ça laisse beaucoup d'ouverture pour une interprétation assez personnelle ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder c'est une triche incroyable je raconte une vie tout le monde est concerné je ne pouvais pas brasser plus large mais et là je prends je change vraiment enfin depuis 2-3 ans c'est vrai que je ne vois pas du tout mon métier de la même façon je découvre alors un nouvel éditeur une façon de s'impliquer dans l'écriture un travail de travailler comme auteur je prends beaucoup plus plaisir à pardon je donne des workshops beaucoup plus plaisir à partager quelque chose avec les étudiants beaucoup plus de plaisir à rencontrer les enfants dans les écoles avant j'étais un peu bourrin j'étais sur mes planches et j'aimais j'adorais mon travail mais ma bulle voilà j'aimais ma bulle j'aimais pas trop en sortir là je commence à me dire ah tiens je pourrais mener des ateliers peut-être partager aussi du temps de façon bénévole à tel ou tel endroit je commence à me poser ces questions là mais il a fallu que j'attende 25 ans pour m'en rendre compte il y a des gens beaucoup plus généreux beaucoup plus ouverts beaucoup plus jeunes mais ça n'a pas été mon cas j'ai créé une bulle et là je me dis tiens c'est bien les autres aussi alors on arrive à la fin de ce podcast et ma dernière question si tu as écouté quelques autres podcasts est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps ah là là je ne sors pas énormément bon alors il n'y a pas forcément besoin de sortir non non mais le dernier alors il y a une expo la dernière expo c'est la dernière expo que j'ai vue non pas tout à fait une des dernières expos que j'ai vue où je suis allée en traînant des pieds qui est l'expo de Basquiat à la fondation ou quoi Vuitton Vuitton oui Vuitton a priori ça me c'est pas le type de d'images enfin d'oeuvres qui me touchent beaucoup je suis allée pour accompagner des amis et tout ça pour passer un bon moment et découvrir la fondation qui est un super bel endroit et ça m'a fait un bien fou j'ai adoré et j'ai ressenti pareil l'énergie du personnage j'ai vraiment ressenti si j'avais su que je pouvais prononcer des phrases pareilles j'en aurais bien rigolé il y a 20 ans mais l'énergie de l'artiste derrière son oeuvre sa liberté et que ça m'a parlé je me suis dit je suis repartie en me disant il faut se lâcher ça m'a vraiment donné une vraie impulsion pour mes projets à venir les projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment parce qu'il y a 20 ans tu n'aurais pas ressenti cette énergie je regardais sans me dire c'est pas mon monde ça et même là donc j'y suis allée un peu mais bon je sais que ça vaut le coup d'être curieux évidemment de s'intéresser à tout type d'expression donc j'y suis allée en me disant il y avait Egon Schill en même temps bon j'étais pleine de Basquiat j'ai jeté un oeil sur Schill et finalement c'est Basquiat qui m'a tapé dans l'estomac donc ça ça m'a vraiment donné un bon coup de punch et tu as essayé de reproduire du Basquiat pas du tout parce que c'est pas du tout mon expérience mais c'est sa liberté c'est le mot énergie qui me vient et je me suis dit ouais c'est une énergie physique et ça m'a ça m'a touchée ça m'a bouleversée ça m'a je sais pas j'ai senti le bonhomme derrière son travail c'était chouette et donc ça ça m'a beaucoup questionnée et il y a un bouquin quand même une BD là qui m'a beaucoup touchée aussi j'en ai parlé beaucoup c'était le c'est le rigole de ah de restévenu alors j'admire beaucoup beaucoup son travail pareil alors j'ai lu le rigole donc le je pense que c'est son dernier album je sais pas je crois donc c'est déjà un très bel objet c'est pas super facile de se plonger dedans mais voilà j'ai lu une traite et j'étais vraiment je trouve qu'il a créé un univers on y croit on le sent les nuits parisiennes espèce de je trouve qu'on ressent l'ivresse espèce d'état second qu'on a quand on est crevé on a bu on a fumé on passe de club en club je trouve qu'il y a vraiment une ambiance générale incroyable et puis encore je parle pas de son graphisme qui est sublime mais il recrée quelque chose on y croit ses personnages existent j'ai aimé je trouve qu'il a une compassion pour tous ses personnages et j'aime bien que les auteurs et les artistes aient une compassion pour leur personnage enfin une compassion aiment leur personnage j'aime pas du tout les gens qui sont cyniques ou qui je n'aime pas les écouter ces artistes là il a de la compassion pour ses personnages tout en étant assez moqueur et en étant un peu trash des fois espèce de misère humaine espèce de beauté de la misère humaine c'est superbe et puis graphiquement c'est génial et j'ai observé longuement son travail le nez sur les planches je ne comprends pas et c'est rare que je ne comprenne pas je ne comprends pas comment il construit ses images je ne comprends pas le process je ne parle pas de technique je vois bien qu'il y a des angles pas quoi du feu peu importe je ne comprends pas sa logique de construction d'image comment il arrive à placer tous les éléments aux bons endroits je vois le résultat si je devais le reproduire ok j'y arriverais peut-être mais je ne vois pas par quoi il commence bon on s'en fiche d'ailleurs c'est pas important mais ça m'a intriguée je ne comprends pas sa logique c'est ce qui pose des lumières d'abord c'est machin en réserve je ne comprends pas ce qu'il voit au départ donc ça c'est un livre qui m'a marqué il y a d'autres trucs je ne vais pas très souvent au théâtre mais à chaque fois que je vais au théâtre je me prends une claque récemment j'ai vu un espèce de vaudeville complètement délirante j'allais dire débile non pas débile un truc complètement délirant je me suis vraiment marrée pendant deux heures et ça m'a apporté beaucoup pour des projets qui n'ont strictement rien à voir mais une façon de raconter les choses de se détacher de la réalité d'empiler des trucs c'était génial les faux british au théâtre Saint-Georges qui cartonnent ils en sont là je ne sais pas quoi ils se jouent encore c'est un truc de dingue c'est vraiment du du bon gros théâtre de boulevard mais rigolo mais c'est tellement gaguesque c'est tellement n'importe quoi que c'est un espèce de délire rigolo comme ça je trouve merveilleux donc on peut s'attendre à un livre humoristique bientôt ouais moi j'aime bien de toute façon que ce soit pas que il ne faut pas se prendre au sérieux de toute façon mais ouais ouais c'est bien de faire des trucs rigolos bah écoute Rebecca merci infiniment d'être venue sur ce podcast bah merci à toi un énorme plaisir et j'ai hâte de voir tous ces projets qui vont sortir bah oui j'y travaille parce que c'est bon il y en a beaucoup beaucoup oui je ne t'ai pas tout dit merci merci à toi de ton invitation voilà c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là c'est que l'épisode vous a sans doute plu alors n'hésitez pas à le partager en parler le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501